J'imagine qu'à la fois, sachant que tu as fondé cette entité, tu as même de prendre toutes les décisions, mais j'imagine aussi que tu écoutes tous les départements ici, et que peut-être même des fois tu es à même de faire des concessions. Est-ce qu'il y a des concessions possibles, par exemple avec des gens qui sont essentiels au moment de la sortie du jeu, je pense au département marketing, ou des concessions avec l'éditeur, pas sur des choix qui sont cruciaux, mais est-ce que ça c'est quelque chose qui est envisageable ? Ça dépend énormément de comment on se positionne, de qu'est-ce qu'on veut faire avec son studio et où on veut aller. Maintenant il y a une chose qui est claire, c'est que si on ne veut pas faire de concessions avec rien ni personne, à ce moment-là il faut faire son jeu tout seul, et il faut l'éditer tout seul et le commercialiser tout seul, ce qui aujourd'hui est possible si on en est capable. Moi je n'en suis pas capable. Donc des concessions c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement négatif. Souvent on a l'impression de se compromettre avec le diable quand on parle de concessions. Ce n'est pas forcément le cas. Dès lors qu'on travaille avec un partenaire avec qui on est clair sur ce qui est du domaine du négociable et ce qui n'est pas du domaine du négociable. Sony travaille avec nous parce qu'il pense, à tort ou à raison, qu'on a une certaine vision et qu'on a une certaine originalité dans ce qu'on fait. Ce serait stupide de leur part de venir nous expliquer comment on doit travailler. Si on est dans cette relation-là, il ne faut pas qu'ils travaillent avec nous. Donc voilà, ils nous font confiance sur un certain nombre de choses. Maintenant nous on travaille aussi avec des gens qui s'appellent Sony. Sony ce n'est pas n'importe qui. Ils ont une expérience du marché, ils connaissent les joueurs, ils ont une expérience marketing qu'on n'a pas, qu'on ne peut pas avoir. Donc quand on parle de développement, on discute des choses ensemble et il y a des choses sur lesquelles ils ont un avis extérieur et ils vont nous dire tiens ce truc-là, on pense que ça ne marche pas, qu'est-ce que tu en penses ? Et on a une discussion. Parfois ils ont raison, parfois on a raison, mais on en discute et il y a un dialogue qui est constructif et qui va dans les deux sens et c'est très bien. Quand on parle de choses comme le marketing, la distribution, des choses comme ça, ils ont une expérience qu'on n'a pas, on les écoute, on en discute et là aussi c'est tout de suite une question de dialogue. Donc moi je me sens dans cette relation avec Sony dans laquelle je suis depuis dix ans dans une vraie liberté artistique, si c'est ça la question, c'est-à-dire que je ne me suis jamais retrouvé à faire un jeu que je ne voulais pas faire ou à le faire d'une manière que je ne voulais pas. Donc il y a une vraie écoute de la part de Sony qui est absolument extraordinaire, assez rare, je dois dire, ce n'est pas la norme, mais il y a une vraie liberté qui nous est accordée. La responsabilité qui nous revient ensuite, c'est de délivrer un jeu qui soit cohérent par rapport à la confiance qu'on a mise en nous et de notre côté on essaye aussi, ça demande parfois, c'est vrai, des efforts de notre côté, mais d'être à l'écoute de ce que notre éditeur a à nous dire parce que très souvent il a raison et il a une expertise qu'on n'a pas. Quand tu dis refuser le dialogue, on va dire, finalement, on pourrait se résumer à faire des jeux seuls. Le jeu vidéo est une industrie avec Sony, avec ses grandes structures comme celle-là. C'est aussi de l'artisanat quand on évoque le jeu indépendant. On oppose souvent l'industrie du jeu vidéo avec le monde du jeu indépendant, mais finalement on le fait avec toutes les formes de création, avec le cinéma expérimental et le cinéma hollywoodien. Et il y a, il me semble, des deux parties, des choses extrêmement intéressantes. Quel regard tu portes, toi, sur ces petites pépites qui émergent ici et là, parfois d'une personne, de deux, trois amis, comme vous étiez quatre, cinq amis il y a une vingtaine d'années. Quel regard tu portes sur le monde du jeu indépendant aujourd'hui ? Alors c'est un univers que je trouve extrêmement intéressant, extrêmement passionnant. Il y a des idées absolument brillantes qui en sont sorties, il y a des expériences absolument extraordinaires, faites par des gens totalement passionnés, investis, courageux, qui souvent ne se payent pas pendant des années ou font des petits boulots à côté pour pouvoir développer le projet qu'ils portent, qui est le projet de leur vie. Et quand le jeu sors, souvent ça se ressent et on se dit, waouh, je ne suis pas en face d'un produit, je suis en face d'une œuvre qui a été portée par des gens. Voilà, je suis plein d'admiration pour ça, ça me rappelle effectivement dans quel état d'esprit on a été au tout début. Dans l'état d'esprit dans lequel on essaye d'être et de rester, même si aujourd'hui on est dans une configuration beaucoup plus d'un studio AAA, mais l'état d'esprit dans lequel on est au fond et finalement assez proche d'un indie, on est toujours indépendant, c'est-à-dire qu'on vit ou on meurt par le succès ou l'échec des jeux qu'on sort. On a une vraie liberté artistique, on n'a jamais été dans une démarche de créer des produits en se disant, ah, il y a une étude de marché qui nous dit que, donc on va faire ça. Et donc pour toutes ces raisons-là, et puis par la passion qu'on met, enfin les jeux qu'on crée, c'est notre vie, c'est vraiment quelque chose qu'on porte, enfin ce n'est pas un job ici. Je ne parle pas que de moi, je parle vraiment des gens du studio, des collaborateurs avec qui je travaille tous les jours. On croit énormément dans ce qu'on fait et on n'est pas du tout dans une démarche de, ah ben c'est un job, ça nous permet de gagner un salaire à la fin du mois. On a une vraie passion pour ça. Et pour toutes ces raisons-là, nous on se sent vraiment dans cet univers indie, avec le privilège, c'est vrai, de travailler avec les moyens d'un studio AAA, avec le support d'un éditeur comme Sony. Ce qui nous met dans une situation, c'est vrai, beaucoup plus confortable et privilégiée que les développeurs indie qui souvent travaillent avec très peu de moyens. J'imagine que ça t'arrive de dépasser les 35 heures à toi et à ton équipe. Je crois que ça ne m'arrive pas de faire 35 heures. Alors, question sur le devenir du jeu, mais une question qui est finalement récurrente, je veux dire, depuis que tu es dans le domaine, chaque année il y a des innovations, aujourd'hui on a l'impression qu'il y en a plus, d'autres nous disent que les innovations, finalement, c'est sur une courbe descendante, peu importe. Comment tu vois ces émergences que sont la mobilité ? Aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qui t'intéresse, maintenant il se passe beaucoup de choses. Peut-être tu peux être davantage tenté par la réalité virtuelle, les casques, je ne sais pas, ou augmenté, virtuel peut-être, les casques, ce que tu regardes de près. Alors, on a toujours eu une attitude, je dois dire, assez prudente, parce qu'en 20 ans d'existence du studio, on a vu énormément de modes ou de tendances, je ne sais pas comment il faut les appeler, parfois nous passer sous le nez, c'est-à-dire parfois il y avait des vraies opportunités qu'on n'a pas saisies, parfois on s'est félicité de ne pas les avoir saisies, mais en 20 ans, il y a eu une époque où il fallait faire un MMO. Si on ne faisait pas un MMO, c'est qu'on était ringard, et qu'on n'avait rien compris, parce que l'avenir du jeu vidéo, c'était forcément le MMO. Bon, je regarde aujourd'hui, oui, il y a quelques jeux qui sont des succès phénoménaux, mais en même temps, on ne peut pas dire que l'industrie, aujourd'hui, c'est des MMO. Il y a eu la vague des jeux Facebook, où on disait, si vous ne faites pas des jeux Facebook, vous êtes ringard, il y a des milliards à faire. Bon, on n'en a pas fait, je regarde l'état de cette industrie-là aujourd'hui, je n'ai pas trop de regrets. Puis ça a été, là oui, si vous ne faites pas de la oui, vous êtes nuls. Puis ça a été les jeux mobiles, les jeux tablettes. Là aussi, où il y a des succès absolument spectaculaires, mais on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup d'appelés et finalement, très peu d'élus. Nous, on n'a pas suivi toutes ces modes-là à travers toutes ces années-là parce qu'on a bêtement resté fidèles à ce qu'on avait envie de faire et ce en quoi on croyait en restant un peu sourds aux modes. On a toujours regardé pour voir si nous, on avait quelque chose à apporter à ces tendances. Et pour l'instant, on est resté un peu en retrait en disant, moi, en termes de MMO ou en termes de jeux tablettes, pour l'instant, je n'ai pas le sentiment d'avoir quelque chose de neuf à dire. Maintenant, il continue de se passer des choses et il y a des tendances qui sont des tendances de fond puis des tendances qui vont passer. On parle beaucoup de VR en ce moment qui est une vraie tendance vraiment intéressante et c'est quelque chose qu'on regarde évidemment de très près pour ce que ça apporte. Maintenant, on ne va pas se précipiter là-dessus parce qu'on ne se vit pas comme un studio un peu opportuniste qui se jette sur un peu tout ce qui passe. On va essayer d'abord de réfléchir à ce qu'on a de neuf à apporter à ça. Comment est-ce qu'on peut apporter notre expérience et ce qu'on aime faire à cette nouvelle plateforme ? Est-ce que ça a un intérêt ? Est-ce que ça n'en a pas pour nous, pour le joueur ? À mon avis, le VR, ça pourrait être une lame de fond et que c'est tellement lié à l'expérience du joueur qu'il y ait quelque chose qui t'intéresse tout particulièrement avec cette question de l'aventure. On peut imaginer que... La VR, c'est quelque chose qui est effectivement passionnant, qui a un énorme potentiel, qui a un certain nombre de difficultés conceptuelles et techniques à résoudre. Mais il fait peu de doute que ces difficultés seront résolues à un moment ou à un autre. Maintenant, c'est quelle expérience sur VR, pour faire quoi, pour quel ressenti du joueur, à quelle échéance, sur quelle durée. Il y a beaucoup de questions qui vont avec, auxquelles on peut répondre très simplement en disant « je vais faire un first-person shooter et ça va être cool ». On essaye de réfléchir un peu plus à ça, regarder ce que font d'autres, regarder comment évolue la technologie, nous amuser avec ça, essayer de trouver ce qu'on a à dire sur cette plateforme-là. Et concernant les formations, la question de la French Tech aujourd'hui en France, dont tu fais partie avec ce joyau où on est là, est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles qui se sont positionnées sur le jeu, le jeu vidéo, où on dit ici « former des games ceci, des games cela », il y a peut-être même un peu d'embouteillage, j'imagine que tu croules sous les demandes de stage. Est-ce que tu as tendance à privilégier les gens qui sortent de ces écoles dites spécialisées ou regarder un peu et ne pas t'interdire de prendre quelqu'un qui sortirait d'une école un peu hors ce domaine, une école d'art ou une école pur développement ? On n'a pas vraiment de préférence en termes de recrutement parce que ce qui nous intéresse avant tout, c'est la personne et son parcours. Si ce parcours inclut une expérience jeu vidéo, pourquoi pas ? Si ça n'en inclut pas, si cette personne nous intéresse, si on pense qu'elle a quelque chose à faire dans ce studio à apporter, si elle a un parcours vraiment qui nous semble pertinent, ça ne pose pas de difficultés que ce parcours n'inclue pas une école de jeu vidéo. Ce n'est vraiment pas un passage obligé aujourd'hui. Ces écoles de jeu vidéo sont formes des gens, un certain nombre de choses qui sont souvent intéressantes. Parfois, elles sont un petit peu éloignées des réalités de l'industrie et on est les premiers à le regretter. C'est-à-dire que parfois, on récupère des étudiants qui ont fait trois ans d'école de jeu vidéo et on a l'impression qu'ils découvrent un certain nombre de choses en débarquant chez nous, alors qu'on serait en droit d'attendre qu'ils soient un peu plus loin que ça dans leur cursus. Je pense qu'en fait, ces écoles font un travail intéressant et elles forment des gens compétents et aptes à rejoindre cette industrie. Parfois, on aimerait qu'il y ait une relation un peu plus proche entre les éditeurs, les développeurs et ces écoles pour pouvoir un peu mieux former les gens aux réalités du terrain. Et ces réalités du terrain, elles ne changent pas une fois tous les dix ans. Elles changent, je ne vais pas dire tous les jours, mais tous les mois, les technologies évoluent. Il y a des nouvelles approches, des nouvelles règles, des nouveaux types de jeux. Et c'est très difficile de former des gens qui vont vraiment être à jour au moment où ils quittent l'école. Alors justement, par rapport à l'école, je sais qu'il t'arrive d'y passer dans ces écoles, notamment, je pense à l'Engmin que dirige Stéphane Natkin. Ça, c'est quelque chose, j'imagine que ton planning est déjà pas mal chargé, mais quelque chose que tu fais volontiers, c'est-à-dire workshop, conférences, jury ? Alors, j'ai fait beaucoup de conférences, j'ai fait beaucoup de GDC depuis 20 ans. Je me suis un peu ralenti ces dernières années par manque de temps, puis aussi pour laisser la place à d'autres. Par contre, j'essaye d'aller dans une école au moins une fois par an pour aller à la rencontre des étudiants. J'étais il n'y a pas très longtemps à la Sorbonne et j'essaye au moins une fois par an d'aller à la rencontre des étudiants. C'est souvent assez intéressant pour moi aussi. J'apprends beaucoup de choses dans ces démarches-là, aller à la rencontre des gens. pour voir ce qu'ils pensent, comment ils voient l'industrie du jeu, quels sont les ressentis qu'ils peuvent avoir par rapport à tel point ou tel point. Puis évidemment, pour partager, parce qu'on a un devoir aussi vis-à-vis des gens conformes, des gens qui veulent rentrer dans cette industrie-là, de partager le peu qu'on sait, le peu qu'on a pu apprendre. Je sais que tu participes aussi parfois à des festivals. J'en discutais avec Gilles Alvarez du festival Nemo, devenu Biennal, qui il y a déjà quelques années, je crois, t'avais invité, j'imagine, pour parler de jeu. Alors, on a une petite tradition dans ces échanges, c'est de terminer avec une question secrète et bienveillante, où là, tu t'adresses à notre public dont on sait, ou plutôt dont on ne sait pas exactement qui il est, et on en est très heureux. Si tu avais aujourd'hui, toi, David Cage, ayant vécu cette expérience, un témoin privilégié du jeu en France et à l'international, un acteur essentiel, si tu avais, toi, un conseil à donner, que ce soit un conseil à un jeune de notre école EPSA qui souhaiterait s'investir corps et âme dans le domaine, ou si tu avais un conseil que tu pourrais donner à un jeune start-upper voulant se lancer dans le jeu, si tu avais un conseil qui pourrait aussi être un conseil à quelqu'un qui a vécu une première expérience professionnelle, comme c'est ton cas d'ailleurs avec la musique, avant de switcher dans ce domaine, encore une fois, le jeu, si tu n'en avais qu'un conseil, quel serait celui que tu aies envie de donner, que ce soit un conseil créatif, économique, humain ? C'est un conseil qui est extrêmement simple, qui tient en un mot, c'est oser. Oser, tout simplement. Et ça recouvre énormément de choses, parce que oser, ce n'est pas si simple que ça. Parce que d'abord, oser, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut dire être à l'écoute, ça veut dire réfléchir. Ça veut dire être à l'écoute de l'extérieur, mais aussi être à l'écoute de soi-même, savoir ce qu'on a vraiment envie de faire de sa vie. Ça veut dire être à l'écoute, mais pas de tout, pas de tout le monde et pas tout le temps. Parce que des gens qui vont expliquer que ce n'est pas possible et que ça ne marchera jamais, il y en aura toujours, quoi qu'on fasse. Moi, quand j'ai monté quantique, j'avais des gens qui voulaient souvent mon bien, et parfois très proches, qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? » « Ça va nulle part, tu vas te casser la figure. » Voilà, on est aujourd'hui 20 ans plus tard, et je peux dire que ces conseils n'étaient pas fondés. Des gens qui vont expliquer que ce n'est pas possible, il y en aura toujours. Il faut savoir faire la part des choses quand on écoute, être raisonnable et réaliste, et en même temps être un peu déraisonnable, parce qu'on n'entreprend rien si on n'ose pas, et si à un moment, on ne se jette pas un peu dans le vide. Donc, voilà, on est dans des sociétés qui évoluent, parfois de manière étrange, parfois qui font peur, parfois qui ont une vision un peu noire des choses. Moi, je voudrais vraiment encourager les gens à entreprendre, à essayer, à se donner une chance, à s'écouter, et à se dire, voilà, s'il y a quelque chose dans lequel vous croyez, dans lequel vous avez foi, et vous dites que vous ne pouvez pas finir votre vie sans avoir fait ça, ben voilà, faites-le, quoi, essayez, osez, et puis si ça réussit, tant mieux, si ça ne réussit pas, ben vous aurez un autre rêve, mais je crois qu'il faut oser. D'ailleurs, c'est parce que tu as osé aller chez Eidos, il y a bientôt 20 ans, qu'on est ici, et je te dis un grand merci, David. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.